Le toucher d'or Laissé à sa mort quantité de pièces jaunes et brillantes, voyait-il un beau coucher de soleil, aurait voulu saisir les nuages dorés pour les enfermer dans ses coffres, et si la petite Marie courait à sa rencontre avec une touffe de boutons d'or, il lui disait « Baba, mon enfant, cela vaut-il la peine de cueillir des fleurs qui n'ont de l'or que la couleur ? » Il calculait quelle serait leur valeur au cas où ces milliers de pétales seraient changés en petites plaques d'or. De même, lui qui avait tant aimé la musique, il n'aimait plus désormais que le son des piles d'écu. C'est pourquoi il passait le plus clair de ses jouets dans un lugubre caveau de son palais, où il gardait son trésor. Après avoir fermé la porte à double tour, prenait d'un sac plein de pièces d'or, une coupe d'or, un lingot d'or, un boisseau de poudre d'or, et il apportait tout cela dans le rayon de soleil qui tombait d'une étroite meurtrière. Alors il comptait ses écus, jouait à lancer et à rattraper son lingot, faisait ruisseler entre ses doigts la poussière étincelante et se mirait dans la coupe polie en se réjouissant de sa richesse. Il ne prenait pas garde que la coupe arrondie lui présentait une image déformée, ridicule, qui semblait lui rironner. Mida, avec tout son or, n'était pas tout à fait heureux, car plus il était riche, plus il souhaitait de l'être davantage encore. Rien n'aurait pu le satisfaire que de posséder. Il était une fois, un roi très riche qui s'appelait Midas et il avait une fille nommée Marie d'or. Autrefois, il aimait les fleurs et la musique et semblait très content et point satisfait. Les jours passèrent, et Midas changea avec le temps. Il se transforma en un homme cupide qui n'aime que l'or. Il passait le plus clair de ses journées dans un lugubre caveau à admirer ses trésors. Il n'était pas tout à fait heureux car rien ne pouvait le satisfaire que de posséder tout l'or du monde. Un jour alors qu'il était dans son caveau, il se trouva soudain en présence d'un étranger qui était un homme de superbe. Dernier réalisa son vœu. À partir de ce jour, le roi était comblé de bonheur car il pourrait transformer ce qu'il désirait en or mais sans Extase ne dura pas longtemps car il était incapable de subvenir à ses moindres besoins même le fait de manger. Lui causa du tort et il mourrait de faim le malheur. Ça battit sur lui et faillit perdre la raison quand, malencontreusement. Il changea sa fille chérie en statue d'or. Midas ne savait plus quoi faire. Il était le plus infortuné que le plus miséreux des hommes et il se détestait tellement il souffrait. Soudain la réapparition de l'étranger fut pour le roi le seul moyen pour sauver sa fille et son âme. Il lui demanda alors de l'aider à se débarrasser du toucher d'or qui le considéra enfin comme un porte. Malheur Alors le mystérieux inconnu Oh Pouvoir Il était une fois, un roi très riche qui s'appelait Midas et il avait une fille nommée Marie d'or. Autrefois, il aimait les fleurs et la musique et semblait très content et point satisfait. Les jours passèrent et Midas changea avec le temps. Il se transforma en un homme cupide qui n'aime que l'or. Il passait le plus clair de ses journées dans un lugubre caveau à admirer ses trésors. Il n'était pas tout à fait heureux car rien ne pouvait le satisfaire que de posséder tout l'or du monde. Un jour, alors qu'il était dans son caveau, il se trouva soudain en présence d'un étranger qui était un homme de superbe. Sur lui, il perd la raison surtout quand il changeait sa fille en statue d'or. Midas ne savait plus quoi faire, il était le plus fortuné que le plus misérable des hommes et il se détestait tellement il souffrait. Soudain, la réapparition de l'étranger était pour le roi seul moyen pour sauver sa fille et son âme. Il lui demande alors de l'aider à se débarrasser du toucher d'or qui le considère enfin comme une porte-malheur alors le mystérieux inconnu au pouvoir extraordinaire lui donne une solution. C'était de plonger dans la rivière et d'emporter de l'eau pour rendre les objets à leur état première. Merci d'avoir regardé cette vidéo !